bon ben voilà je retente le coup de toute façon j'ai rien à perdre j'ai rien à gagner je retente le coup je voudrais juste trouver la position qui va bien voilà alors d'abord j'espère que vous allez tous bien moi je vais bien je mène une bataille en ce moment je sais pas si vous vous en êtes rendu compte suite à mes vidéos je mets une bataille en ce moment qui n'est pas facile qui sera sûrement très compliqué mais je ferai ce qu'il faut alors le problème le problème c'est que suite aux deux vidéos que j'ai fait récemment sur les problèmes à l'école et que ma foi je les vis en direct donc je vous les fais partager en direct au jour le jour j'ai réalisé que en fait même les certains professeurs certaines personnes qui interviennent dans la scolarisation des enfants ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les écoles parce qu'à savoir que les écoles ont des intervenants pour aider soit disant vos enfants pour faciliter leur développement à l'école etc ces intervenants sont soit des médecins soit des gens qui sont envoyés via la pmi ou n'importe ils sont là pour intervenir comme leur nom le précise mais que se passe-t-il que se passe-t-il entre l'enfant et l'intervenant parce qu'ils sont tout seuls tous les deux alors que se passe-t-il dans la salle là dans le bureau d'intervenant que se passe-t-il entre l'enfant et l'intervenant c'est ça le problème et c'est de là que tout est parti voilà l'intervenant alors je sais pas si la directrice est allé est au courant je ne sais pas si la maîtresse est au courant je ne sais pas quoi qu'il en soit ils sont en train de mettre à mal l'intelligence la pureté et l'intimité de nos enfants ça ne devrait pas arriver ça ne devrait pas exister ça ne devra pas se passer comme ça sous prétexte de faire de leur donner confiance et de faire en sorte de limiter les abus quels qu'ils soient on leur fait dessiner des choses qu'ils ne ne devraient pas je ne pense pas que c'est comme ça qu'un enfant va retrouver confiance en lui parce que dès qu'on touche à son intimité l'enfant se perd donc ce n'est pas la bonne solution comme je voulais dit dans les vidéos assez si vous m'entendez je sais pas j'ai aucune j'ai aucun 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 visu géo j'ai rien à quoi j'ai pas de on me dit on me dit que je suis juste en direct mais on me met même pas les minutes rien du tout donc je suis pas bien ça n'a pas bien vu par eux un mois personnellement je m'en fiche donc j'en reviens à l'école les intervenants arrivent avec une certaine un certain devoir à faire vis-à-vis de vos enfants et comme il n'y a personne qui est là pour savoir ce qui se passe exactement ou pas du coup ils ont le champ libre ils ont le champ libre donc derrière le fait de vouloir mettre votre enfant à l'aise et de faire en sorte qu'il travaille de mieux en mieux à l'école c'est le contraire qui arrive voilà votre enfant se referme s'intimide et ça le met très mal à l'aise il ya des enfants ça dérange pas et on a d'autres que ça dérange pour ma part moi j'ai appris ce que c'était qu'un corps humain arrivé au collège avant je savais pas je savais pas en plus ça tombait bien ça m'intéressait pas plus que ça bon moi j'avais envie de jouer avec les copines à bas bien sûr comme tout le monde j'avais des coups de coeur à droite et à gauche mais voilà ça s'arrêter ou au bisou à se tenir la main et voilà je ne vois pas en quoi l'intimité d'un enfant peut aider à son développement enfin l'intimité l'intimité je veux dire quand quelqu'un de l'extérieur de la famille voire de la famille même touche à l'intimité d'un enfant quelque chose qu'il a pas envie dont il a pas envie de parler je ne comprends pas en quoi cela peut aider l'enfant à évoluer je pense même que c'est le contraire forcément je ne vois pas si je suis en direct je ne vois pas du tout ce que vous postez ou quelles sont vos réactions je le verrai peut-être plus tard ou pas c'est une question d'habitude maintenant on m'enlève les commentaires sur youtube donc je sais pas quoi enfin quoi qu'il en soit juste pour vous dire que il ya des personnes qui n'occupe pas exemple comme les orthophonistes par exemple qui ne savent pas à quoi amène et ce qu'il y a dans la loi je sais pas ils ne savent alors moi comme je suis chiante et je suis chiante jusqu'au bout hein ben j'étais m'enseigner oh ben j'étais m'enseigner auprès du gouvernement j'ai pas j'étais sur le site du ministère de l'éducation ah ah là là qu'est-ce qu'ils nous le vendent bien cette histoire qu'est-ce qu'ils nous la vendent bien bah oui ils nous la vendent bien seulement faut regarder derrière ce qu'il y a on veut nous mener au consentement au consentement d'un acte sexuel d'un enfant de 13 ans donc forcément il faut s'y prendre de bonheur parce que ils vont peut-être commencer à la maternelle si ce n'est pas déjà fait donc on commence à l'école primaire à leur dire attention les garçons ont un zizi comme s'ils n'étaient pas au courant parce qu'à l'école maternelle ça fait quand même six ou six il a huit ans donc ça fait depuis l'âge de cinq ans un qui sont cp cp ce 2 cm1 cm2 donc ça fait un petit moment quand même que les garçons savent que c'est des garçons et que les filles savent que c'est des filles un pas besoin de leur dire surtout de pas leur faire mettre sur un dessin c'est pas utile je pense pas que ce soit vraiment ça soit vraiment dans le cadre de l'éducation l'éducation d'enseignement général je ne pense pas quoi qu'il en soit c'est ce qui arrive ah bah moi quand j'ai téléphoné pour avoir des informations vous savez j'ai été le genre de patates chaudes vous savez qu'on vous passe d'un côté à l'autre on vous donnez de fausses informations des informations qui n'ont rien à voir avec le sujet mais on essaye de se débarrasser de cette patate chaude qui a tiens ça y est ça vient merci beaucoup on essaie de se débarrasser de cette patate chaude que vous êtes parce que vous vous rentrez dans ce qu'il fallait pas donc on se débarrasse de vous et puis on vous dit que vous allez avoir bientôt 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 une réunion parce qu'on va vous mettre au courant de ce qui se passe à l'école ah oui comment il travaille ah du coup histoire de changer un peu les idées on m'a dit bah écoutez on va vous parler de comment travaille votre enfant à l'école quel est son développement comment ça se passe etc ah là 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 alors à ce sujet moi j'ai plusieurs choses à dire déjà l'école est censée apprendre à lire à écrire à nos enfants et à compter bien évidemment priorité dans l'école primaire après la maternelle c'est d'apprendre à lire à écrire et à compter si je mentiens à ce que je vois d'après mon fils c'est très mal fait alors s'ils ne sont pas capables de s'occuper des enfants parce que c'est quand même leur job au final 1 je voudrais pas mettre un cheveu sur la soupe mais l'école n'est pas obligatoire néanmoins on nous incite à mettre nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent à lire à écrire et à compter d'accord les devoirs ne devraient pas exister puisque ils font déjà sept heures de travail par jour pour un jeune enfant c'est beaucoup surtout quand il apprend ça lui fait beaucoup de fatigue et il a beaucoup de choses à intégrer donc déjà les devoirs moi je suis contre déjà et d'une on doit pas avoir de devoirs à la maison c'est pas utile c'est pas nécessaire après il faudrait que nous on fasse leur travail en plus parce qu'il faut qu'on incite nos enfants à écrire et à lire c'est le devoir de l'école ça c'est le devoir de l'école parce que si au final on nous donne à la maison des devoirs et que nous on doit faire lire et écrire nos enfants je vois pas l'intérêt d'emmener l'enfant à l'école alors autant le garder à la maison parce qu'au moins on fait tout du début à la fin donc moi pour moi j'estime que les devoirs n'ont rien à faire là dedans en plus les enfants je vois en ce 2 maintenant les enfants écrivent et lisent très mal très mal parce que l'école n'est pas n'est plus là pour faire le travail qu'elle aurait dû au départ quand je vois que les enfants arrivent en sixième et qu'ils ne sont pas capables de lire correctement parce que ils lisent mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent donc au final ils ne savent pas lire parce que le fait de savoir lire c'est le fait de comprendre ce qu'on lit aussi c'est pas juste de savoir très bien lire et ça très bien savoir ponctuer non il faut comprendre l'histoire d'accord on peut lire très mal et comprendre très bien ce qu'on lit les deux ne sont pas indissociables moi ce qui me dérange le plus c'est que non seulement l'école ne fait plus son travail c'est à dire d'apprendre aux enfants à lire à écrire et à compter non comptant elle le fait très mal maintenant mais en plus elle leur apprend des choses qui ne sont pas de son fait donc je ne vois absolument pas l'utilité de mettre un enfant à l'école je ne vois pas l'utilité parce que un enfant n'est pas là n'est pas en cours préparatoire et cours élémentaire pour apprendre des choses qui ne sont pas de son âge d'accord et je fais référence à mes deux vidéos que j'ai fait récemment donc ils ne sont pas là pour apprendre des choses qui ne sont pas de son fait ni de son âge c'est trop tôt alors il y en a qui vont être un peu plus déluré qui vont très bien s'adapter et d'autres que ça va refermer complètement parce qu'on touche à leur propre personnalité et ça va les dérégler complètement et moi j'ai décidé que je ne voulais pas ça pour mes enfants mes petits enfants et les enfants de tout le monde bon après chacun fait ce qu'il veut mais je trouve que cela ne touche pas grand monde au final cela ne touche pas grand monde au final j'ai demandé à l'orthophoniste de mon fils de s'intéresser de très près au sujet parce que oui elle avait entendu elle avait entendu parler de madame chapia ouais mais c'est tout je dis ben moi je vous conseille de vous intéresser parce que peut-être bien que des mamans comme moi vous allez en avoir d'autres de par bientôt même si beaucoup d'écoles se refusent encore de passer le pas c'est à dire de faire ce genre d'enseignement chose qu'on m'a dit au départ quand mon fils est rentré à l'école je crois que petit à petit si l'école le fait pas les intervenants le font et ça ça va à l'encontre de la loi de jules ferry parce que jules ferry vous savez jules ferry celui qui a fait la loi décrétant que l'école non pas l'école l'école n'est pas obligatoire à savoir l'école n'est pas obligatoire c'est l'instruction qui obligatoire pas à l'école et l'instruction l'enfant peut l'avoir n'importe où n'importe quand il n'a pas besoin d'aller à l'école à savoir la loi jules ferry je vous conseille d'aller voir ceux qui n'y croient pas les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école pour apprendre par contre ils sont obligés d'apprendre et de savoir et ça mais ils sont obligés d'aller à l'école ils peuvent le faire chez eux ou dans un endroit adapté à cela ce que je veux dire par là c'est que si déjà l'école ne fait pas son travail correctement c'est à dire apprendre à lire à écrire et à compter aux enfants correctement si en plus de ça elle leur apporte un savoir dont ils n'ont pas besoin et qu'ils n'ont pas l'âge encore de savoir et si en plus si en plus en rajoutant à tout ça il ya tout tout ce qui vient donc internet la réalité virtuelle l'hypnose qui s'amène à l'école ben moi j'ai pas envie que mon fils et grandissent dans des situations pareil j'ai pas envie alors je suis peut-être un mouton noir je suis peut-être une fouteuse de merde je suis peut-être tout ce que vous voulez c'est pas grave mais je ne veux pas que mon fils vive là dedans c'est quand on touche l'intimité de quelqu'un déjà quand on touche l'intimité d'un adulte 1 vous voyez comment il peut réagir vous voyez comment ça peut réagir alors imaginez un enfant qui ne peut pas se défendre qui ne peut pas ceux qui ne peut pas aller contre et que vous avez quelqu'un de supérieur à lui qui lui impose de faire un dessin qu'il a pas envie l'instruction selon jules ferry quand un enfant va à l'école c'est justement de d'apprendre à l'enfant les bases mais en aucun cas d'aller contre l'avis des parents c'est à dire que si moi enfin si nous les parents on refuse que l'école leur apprennent quelque chose l'école est obligée d'obéir c'est à dire de ne pas enseigner à l'enfant ce ce que les parents refusent cette loi est valable de nos jours encore j'ai été voir sur internet et pas plus sur le site wikipédia tapez loi jules ferry vous les avez donc à partir de là et comme c'est lui qui quand même lié pour beaucoup dans la création de l'école j'estime qu'on doit s'en tenir à ces lois voilà en aucun cas on doit déborder sauf qu'évidemment évidemment il faut apprendre à l'enfant tout jeune tout jeune je forcément quand il est au moment le plus captif de son apprentissage il faut lui apprendre que voilà un garçon n'est pas constitué comme une fille et que le c'est le garçon qui va mettre la graine et encore je suis gentil quand je vous dis ça rage c'est beaucoup plus cru à ce qu'ils disent à l'école que le garçon va mettre la graine dans le ventre de la fille pour pouvoir faire un enfant bah oui bon pour ça mon fils avait pas besoin de l'école là il avait compris tout seul il n'est pas tout seul il a des frères et soeurs donc il a compris tout seul mais ça reste comment dire imaginaire il imagine c'est son imagination à lui c'est son imagination d'enfant son imagination de d'enfant qui n'a pas d'expérience qui n'a pas de vécu et qui s'imagine qui se construit grâce à ça mais quand c'est un adulte qui vient se mêler à ça là c'est grave là c'est grave et ça j'en veux pas pour mes enfants les mes enfants ont toujours eu une éducation au niveau scolarité tout à fait normal et il est hors de question que cela change du sais-je du sais-je prendre des comment dirais-je des décisions à cet encontre je suis prête à tout je suis prête à tout peu importe ce qui va arriver peu importe ce qui arrivera je veux juste que mon fils ait une éducation d'enfant de 8 ans et non pas une éducation d'enfant de 16 ou 17 ans non je veux pas il a le temps il prend son temps pour grandir il prend son temps pour avancer et donc il doit prendre son temps pour ce qui est de son intimité il la découvre tout seul il a besoin de personne ça va le détruire et ça je veux pas mon fils est un enfant intelligent enfin je parle de moi parce que pour l'instant c'est je me sens concerné et a priori je j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui se sentent concernés donc comme je vous dis je vous fais des vidéos mais bon voilà j'ai pas l'impression qu'on est beaucoup qui se sentent concernés donc j'en parle quand même histoire que si jamais il ya un ou deux moutons rebelles qui veulent bien ouvrir les yeux sur ce qui se passe à l'école et arrêter un petit peu d'être esclave dans ce système arrêter d'aller de travailler enfin travailler un peu moins pour voir ce qu'il ya plus ce qui se passe plus autour d'eux et qui ouvrent enfin les yeux en s'en rendant compte ces chers petits moutons que en fait l'herbe qu'on vous montre est beaucoup plus plus verte mais beaucoup plus malsaine donc je fais partie de ces moutons je suis pas d'accord et je me battrai jusqu'au bout quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne je me battrai jusqu'au bout si la réunion qui doit avoir lieu je ne sais pas quand d'ailleurs parce que comme je vous dis je suis la patate chaude à éviter donc on m'a proposé une réunion je n'ai pas de date je n'ai rien du tout quoi qu'il en soit voilà j'ai donc moi préparé ce que je sais de mon côté et j'attends donc la date de cette réunion voilà et ben je vous tiens au courant via mes vidéos vous les regardez vous les regardez pas c'est pas grave moi je m'en fiche je m'en fiche moi je vous dis pour ceux que ça intéresse franchement c'est pour ceux que ça intéresse pas continuer dans votre petite vie continuer à faire ce que vous avez à faire et continuer à vivre ce que vous avez à vivre peu importe de toute façon je suis là pour vous dire ce qu'il en est je suis pas là pour faire plaisir et pour caresser dans le sens du poil sûrement pas je suis là pour vous dire que voilà il se passe ça dans la vie de vos enfants ce sont vos enfants nos enfants à chacun de voir s'il estime que ce soit normal ou pas pour ma part je suis peut-être un vieux dinosaure je suis peut-être d'un autre siècle oui effectivement je suis né le siècle dernier je suis d'un autre siècle excusez mon peu de de savoir et de compétences dans ce niveau mais je trouve que ce n'est absolument pas normal ce qui se passe dans les écoles actuellement il qu'il faudrait faire quelque chose est très vite très vite très vite parce que moi je pensais pas que ça arriverait ici je pensais pas et pourtant c'est arrivé et pourtant c'est arrivé donc bah écoutez chacun fait comme il le veut un chacun fait comme il le sent comme je n'ai absolument pas de retour donc je vais arrêter ce live au moins j'aurais dit ce que j'avais à dire c'est à dire vous informer encore une fois de ce qui se passe je voulais vous informer en disant que beaucoup d'enseignants ne sont pas au courant de cette loi que beaucoup d'enseignants ne savent même pas ce que font les intervenants avec les enfants parce que les intervenants peuvent bien dire ce qu'ils veulent il n'y a aucune preuve écrite il n'y a aucune preuve qu'ils puissent dire que oui ou non à part soit la bonne volonté de l'intervenant soit le fait que vous croyez en votre enfant quand il vous dit bah il s'est passé ça ou il s'est passé ça il n'y a que deux solutions il n'y en a pas trois et bah voilà si vous pensez si vous pensez que ce que je vous dis est faux bah renseignez vous si vous estimez que ce que je vous dis est vrai bah il est temps de lever l'étendard et de d'aller d'aller bah d'aller voir ce qui se passe en classe quitte à demander à rester en classe le temps des cours quoi voilà c'est je sais pas faut trouver une solution mais il faut pas que ça continue il faut pourquoi parce que ça lui donnera ça leur donne le consentement allé à un rapport sexuel à l'âge de 13 ans c'est à dire qu'avant c'était à 16 ans quand le droit le cons le consentement à l'éducation rapport sexuel pardon excusez moi c'est descendu de 16 ans à 13 ans alors que ça aurait dû être le contraire de 16 ans aurait pu monter à 18 par exemple non non c'est descendu c'est descendu à 13 ans dites moi sincèrement si à 13 ans vous estimez que votre enfant a un état de conscience assez élevé pour savoir ce que peut faire un rapport sexuel ce que ce que peut apporter de négatif pour lui un rapport sexuel ce que ça peut engendrer un rapport sexuel sans compter que le fait que si votre enfant est victime d'un prédateur ou d'une prédatrice parce que ça va dans les deux sens je suis pas je lève pas mon étendard féministe je sais que ça marche dans les deux sens vous imaginez un petit peu l'enfant alors déjà il n'a pas osé dire non parce que soit c'est quelqu'un de la famille soit c'est quelqu'un un adulte auquel ses parents lui ont dit de toujours respecter les adultes oui il faut toujours écouter les adultes toujours et respecter les adultes donc l'adulte lui qu'est ce qu'il fait pas il profite de l'occasion bah oui c'est tellement tentant un enfant donc il profite de l'occasion et oui et en plus il sait qu'il risque rien vu que cet enfant lui a pris à l'école ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait pas faire donc cet enfant ne risque rien même ce qui est le plus malheureux c'est que même si l'enfant va porter plainte parce que ses parents lui ont dit que c'était pas normal et que il fallait absolument porter plainte cet enfant va porter plainte il aura été agressé deux fois la première sans son consentement ou même s'il a dit oui ça veut pas dire qu'il était complètement d'accord ça voulait juste dire peut-être qu'il voulait faire plaisir à l'adulte un peut-être je sais pas donc les parents l'emmène au tribunal l'enfant se trouve face à son agresseur il s'est fait agressé une fois et au devant tribunal il s'est fait agresser une deuxième fois voilà et là la vie de l'enfant est perdue est perdue l'enfant aura beaucoup de mal à se reconstituer s'il y arrive voire pas du tout alors c'est vers ça que vous nous envoyez la loi je sais pas vers l'ouverture à la indécence un monde sans morale sans identité sans rien et moi je veux pas ça pour ma famille je veux pas ça pour mes enfants je veux pas ça pour mes petits enfants je veux pas ça je le veux pas je n'ai pas signé pour ça je n'ai pas donné mon consentement je n'ai pas donné mon accord je n'ai donné mes droits à personne et on me l'a infligé quand même enfin du moins on inflige à mon fils et je suis pas d'accord voilà déjà lui qui va à l'école l'arculon bah écoutez je peux le comprendre et je comprends aussi tous les enfants qui vont à l'école l'arculon je comprends très bien et je comprends aussi tous les cancres de l'école qui soi disant sont des cancres je les comprends très bien aussi parce qu'au final c'est pas des cancres c'est juste qu'ils sont pas d'accord et que les instigts ne sont plus maintenant formés à apprendre mais à entretenir un savoir entretenir le un savoir qui se veut de moins en moins important voilà juste de quoi montrer aux parents qu'effectivement les enfants font quelque chose à l'école mais en fait le plus important c'est nous qui le faisons c'est pas les école et c'est pas le rôle de l'école donc encore une fois j'en fais appel à tous les parents qu'ils aient le courage pour leurs enfants même s'ils ont pas le courage de le faire pour eux mais qu'ils aient le courage pour leurs enfants de se battre et d'aller jusqu'au bout contre cette loi avant de faire cette vidéo enfin cette vidéo se directe je sais pas trop avant de faire ça j'ai eu une conversation avec une amie et bizarrement depuis que j'ai eu cette conversation j'ai plus de connexion enfin si j'en ai de la connexion la télé peut fonctionner très bien les ordinateurs fonctionnent très bien mais pour faire des lives j'ai pas de connexion soi-disant bon écoutez peut-être que ça fait déjà quelques minutes que je parle toute seule avec moi même je suis peut-être en train de m'enregistrer toute seule je sais pas en tout cas aussi si j'en viens à me dire que si j'en suis à ce point là si youtube le plante à ce point là va pas youtube mais facebook me plante à ce point quoi que c'est les deux pareil c'est que quelque part je dois les déranger je dois les déranger dans ce que je dis dans ce que je fais dans les preuves que j'apporte parce que c'est du concret quand même c'est pas oui dire quoi ou caisse c'est vraiment quelque chose de concret que j'apporte et de ce fait je pense que ça doit pas plaire ça doit pas plaire mais c'est pas grave je m'en fous que ça plaise ou ça pèse pas moi je suis pas d'ici moi je suis là pour me battre pour ma famille et le jour et seulement le jour où on montra la vie j'arrêterai de me battre et encore je suis pas sûr je suis pas sûr parce que comme je sais pas ce qui se passe de l'autre côté je suis pas sûr voilà je n'arrêterai pas je n'arrêterai pas je n'arrêterai pas de me battre pour ce que j'aime je n'arrêterai pas de dire ce qui me dérange ce qui me dérange pas alors peut-être que ça me dérange moi mais que ça dérange personne d'autre c'est possible et c'est votre droit moi je vous dis juste que c'est pas normal voilà c'est pas normal maintenant vous en tirez les conclusions vous voulez vous faites exactement comme vous le sentez et vous envisagez l'avenir comme vous voulez c'est pas un problème moi j'ai tout mon coeur j'ai tout mon amour je partage mon amour régulièrement avec tout le monde et je n'ai aucun souci avec ça bonjour marc et je n'ai aucun souci avec ça je veux juste que les choses soient claires je veux juste que les gens voient un peu dans quel bazar on vous met bonjour à tous ça y est j'ai un retour tiens ça y est j'ai de la connexion dis donc c'est pas c'est super bref c'est pas grave ce que je voulais vous dire c'est que c'est complètement absurde ce qui se passe à l'école en fait ça pas de mots ce qui se passe à l'école en ce moment c'est pour ça que je le que j'en parle c'est pour ça que je fais des vidéos c'est pour ça que je me bats parce que je ne suis absolument pas d'accord c'est pour ça que je le dis aussi à ceux qui sont pas au courant parce que même les intervenants parfois quand votre enfant va chez l'ophtalmo ou chez le peu importe pas l'ophtalmo mais l'orthophoniste peu importe ils sont pas au courant voilà ils sont pas au courant que les intervenants à l'école ne sont pas là pour faire ce qu'on pense qu'ils font mais pour faire autre chose donc voilà moi je suis pas d'accord avec ça je vous dis et je vous le répète et je vous répéterai encore et encore et encore je ne suis pas d'accord avec ce système et je suis encore moins d'accord avec ce qu'ils font subir à nos enfants parce que nos enfants sont notre continuité et s'ils n'arrivent pas à faire avec certains moutons noirs ce qu'ils aimeraient faire ils vont ils veulent ils vont le faire avec nos enfants soyez en sûr ils vont le faire parce que le chemin est déjà tout tracé et les moutons l'ont pris ah ouais ouais vous les moutons ont pris alors il y en a quelques-uns pardon excuse moi il y en a quelques-uns qui ont décidé de pas suivre le même chemin je pense que j'en fais partie maintenant les autres bah écoutez c'est voilà il ya un chemin tracé on le suis c'est pas grave on a tellement l'habitude que ça se passe comme ça bah ouais mais dès que ça touche l'intégrité d'un enfant faut pas laisser faire faut pas laisser faire c'est trop grave c'est trop grave d'autant plus qu'un jour il peut vous le reprocher donc c'est trop grave il faut pas il faut pas voilà bon écoutez je vous je vous prends pas davantage votre temps si je suis vraiment en direct sinon bah je vous prends pas davantage votre temps non plus parce que voilà je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire maintenant j'attends la réunion qui doit venir incessamment sous peu mais je sais pas quand vu que la patate chaude leur brûle les mains et que ils savent pas trop quoi en faire c'est embêtant bah oui c'est ça c'est ça le problème quand il ya quelqu'un qui tape trop fort et qui qui cherche à savoir ça ça plaît pas ça plaît pas on sait pas trop où on va la caser etc enfin bah j'en arrête là avec ce que je voulais vous dire je vais vous souhaiter une bonne après midi à tous alors j'espère que oui que j'étais vraiment en direct même si j'ai pas de retour si j'étais pas en direct tant pis ça sera toujours une vidéo vous verrez plus tard quand vous voudrez quand vous pourrez en attendant bah je vous souhaite une bonne fin d'après midi et les parents les grands-parents je sais pas faites quelque chose quoi laissez pas faire laissez pas faire allez je vous souhaite une bonne après midi et puis prenez soin de vous à bientôt